Alors bonsoir à vous tous, nous retrouvons à nous pour notre dernière étape devant la mairie de Saint-Benoît. Donc à mes côtés nous n'est pas Bertrand Robert. Donc vous a pu découvrir à travers un fond de coeur que nous l'a diffusé durant la journée. Nous laissez vous découvrir ce que va arriver. Pour les troubles d'hys, nous a plu un petit peu plus parce que parfois on aime un maï qui fait de bêtises, qui n'écoute pas, comme en créole, il n'y a pas l'allée. Qu'est-ce que c'est, nous laissez vous découvrir avec Bertrand. Le couillon. Il dit non avec son tête, mais il dit oui avec le coeur. Il dit oui pour ça qu'il aime, il dit non la montrère. Il est debout, il pose des questions. Ah là là, tout problème y arrive. Tout d'un coup, il pète à rire, il efface tout. Le bon chiffre avec le bon mot, la date, le bon nom, bonne phrase avec le bon piège, malgré menace le maître. Avec mon catage, les enfants gaillards, avec le bon créé, toute couleur, ce tableau noir, ce malheur, il dessine, figure le bonheur. Alors c'est une petite version, le camp de Jacques Prévert, adapte l'inversion créole. Merci. Alors, notre athlète qui a soutenu la cause des Troubles 10 et de l'association toute la journée. Merci à toi. On va te réprimer. Bon, ben, j'en ai pas fait plaisir, mais moi c'est quelqu'un assez émotif quand même. Donc, t'es tiens à mal coeur de faire une action depuis des années avec les enfants. Donc, c'est vraiment très touché ce soir, d'avoir appui à part de mon soutien à cette association. Et m'espère malgré tout, malgré le Covid, que nous réussissons quand même à communiquer à mettre en avant ces Troubles 10. Et comme dit, les mamas, ils sont pas un couillon. Les mots créoles, c'est des mots durs, mais c'est notre causé, c'est notre patrimoine de comme ça. Les mots, ils peuvent être durs. Donc, surveille nos enfants, ne critique pas les autres. Parce que nous, tous ensemble, nous rendons à nous semblables. Et m'y remercie encore, il y avait Béna qui a fait découvrir ce matériel, le Stude Stipeur. Donc, Etiano a cœur aussi de faire un tour de l'île avec ça, mais sans réelle cause, où il n'a pas vraiment de motivation. Et comme nous avons dit, quelqu'un est très émotif. Quand ils mettent une affaire dans mon cœur, dans ma tête, on aurait allé jusqu'au bout de mon défi. Moi, t'es prêt à souffrir. Nous, ils aiment ça. Nous, les gens du travail, nous, nous, ils aiment ça. La souffrance, c'est pour nous beaucoup de choses. Ma famille est là. En tout cas, merci à vous. Juste vous dire qu'on va continuer. Et ce qui est super, c'est que le Covid est un virus invisible. Les troubles 10, c'est un handicap invisible. Et bien, ensemble, on a quand même pu rendre les choses visibles. Et merci à tout le monde. Merci, Harry. Et puis, on va laisser le mot de la fin au président et en tout cas aux élus qui sont présents à nos côtés sur Saint-Benoît pour soutenir cette cause. Merci vous autres toutes. à tout le mot de la fin. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, en compagnie des élus ici présents, on voulait dire bravo. Bravo à toute l'association. Bravo bénévoles. Bravo sportifs. D'avoir pu sensibiliser, à travers ces différentes étapes, la population aux troubles 10. Donc, la mairie de Saint-Benoît est fière d'être partenaire de l'opération, d'avoir été là ce matin, d'avoir été là ce soir. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est toute l'année. Toute l'année, c'est une sensibilisation au continu. Et vous pourrez compter sur les élus de Saint-Benoît pour accompagner, sensibiliser, soutenir vos différentes actions. Donc, voilà. En tout cas, on était fiers d'être à vos côtés aujourd'hui. On le sera toujours, enfin, pour les jours à venir. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est le mot le plus dur. Merci Harry, parce que ce qu'on a pu faire là aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de lui, puisque Lila propose à nous une action qui s'imbriquait vraiment dans les trois piliers de 10 semblables, qui est en l'occurrence communiquer, sensibiliser et créer du réseau, accompagner les familles. Donc, les trois piliers étaient là-dedans. Donc, on a réussi à mettre cette action beaucoup au travers d'Ari en avant. Sur toute une journée qui s'est déroulée, donc pendant 10 heures, on a quasiment tenu le chrono. On a pu rencontrer quasiment 200 familles sur le parcours. Donc, depuis ici, jusqu'à, ben voilà, on a fait le tout, on a fait le tout à Lille, comme prévu. Et après, par contre, sur Facebook, les commentaires, là, il faut vraiment mon bon bras à droite, là, hein, qu'elle était avec moi toute la journée. Surtout, je dirais, ben tout le monde, madame, là, parce que ben là, il écrit bien à nous, n'est pas trop, nous. Donc, ben voilà. Donc, le chauffeur, pareil, parce qu'il a tenu le coup. Mais tiens, là aussi, ça a été une très grosse surprise pour nous. Avec Catherine qui était avec nous, avec toute son équipe, là, qui était là toute la journée, en distraction. Donc, pour le coup, il n'y avait pas une association de Saint-Benoît, que l'après, le Trois-Ville, il y avait deux associations de Saint-Benoît, et voire même trois autres parmiens d'arri. Parce qu'ils sont en train de travailler, là, je suis en train d'arriver. Et voilà. Donc, c'est une action nationale qu'on a reprise sur le plan départemental. Mais tiens à signaler que la caravane des dix, elle est unique en France. Donc, nous, ici, Saint-Benoît, avec le soutien de la Ville, nous l'avons réussi à mettre cette action-là. Nous l'avons vu à la baisse en le cotin, mais pas encore la négrogène. Ça va être vingt-quatre heures. C'est pas dix, c'est vingt-quatre comme prévu à produire le Covid depuis la Ville en France. Voilà. Alors, on est né Saint-Benoît. Unique en France. Tu semblables, c'est combien la réunion ? Les nez Saint-Benoît. Tu semblables, les nez Saint-Benoît. Oui, effectivement. Voilà. Applaudissements. Voilà, voilà. Un grand merci à celles qu'on ne voit pas et qui filment et qui a filmé toute la journée. C'est la dernière année un petit peu de du semblable. Elle est arrivée à nos côtés. Ils sortent loin, ça. Ils n'ont pas le droit d'aller très loin. La réunion est le moins. Donc, elle est sortie de Saint-Paul là-bas pour venir rejoindre du semblable. Elle donne à nous un sacré coup de main. Tout ce que j'ai vu sur Facebook dans la journée, ça a été préparé à elle. Et après, moi, c'est rien du tout, mais il fait le poste le plus facile. C'est-à-dire, il prépare tout d'après-midi. Donc voilà. Il y avait Thibault là qui était à nos côtés, pareil. C'est lui qui a, pareil, encouragé les familles. C'est un rôle alpha. Et avec beaucoup d'encouragement, il y arrive à avancer. Et si nous gagnons, il donne banal un sacré coup de main. Et lui aussi, d'ailleurs, même avec ses difficultés. Il est dans des domaines où ça l'excelle. Et il pourra donner un petit coup de main à les autres. Voilà. L'idée, c'est d'avoir plusieurs petites mascottes à dissemblables. Ah, il n'y a pas la scène après. Parce que normalement, il paraît qu'elle est un peu héréditaire. Donc voilà. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci à eux autres. Merci Nathalie qui est derrière, qui elle aussi est arrivée à nos côtés et qui... Nathalie ! Tu veux venir ? Qui anime les ateliers du samedi matin, les ateliers de bâtes. Merci à tous les matins, au sein de notre frère là-bas. Et qui donne à nous un sacré commun et surtout aux familles. On a plein de bénévoles, en tous les cas, derrière cette action-là, qui fait que la chance, ben, prend de l'ampleur. Et je pense que là, c'est juste un nouveau départ. Voilà. Merci. Bravo. 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 Ensemble, rendons-nous semblables. Bravo. 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 Bravo.